Bonjour à toutes et tous, je me présente. Je suis Didier et je vais vous accompagner pendant cette séance de relaxation obtenue par la respiration. Cet enregistrement comporte des exercices pratiques et accessibles pour tout le monde. Vous pourrez utiliser ces exercices dans différentes situations lorsque vous en ressentirez le besoin. Vous pouvez écouter cet enregistrement seul ou à plusieurs, avec votre conjoint, vos enfants ou toute autre personne. Si vous êtes plusieurs, je vais vous demander de ne pas parler entre vous pendant tout le déroulement de la séance. Bien, vous êtes prêts ? Nous pouvons commencer. L'enregistrement dure environ 11 minutes et comporte trois étapes. Dans un premier temps, le choix de la posture pendant les exercices, soit debout, soit assis. Ensuite, la prise de conscience de votre respiration. Et pour terminer, des exercices de respiration pour vous relaxer et vous détendre. Ok, allons-y. Vous commencez par choisir la posture qui vous paraît la plus confortable pour vous. Debout ou assis. Si vous choisissez la position debout et pour un meilleur équilibre, la largeur entre vos pieds au sol doit correspondre à environ la même largeur que votre bassin. Si vous choisissez la position assise, vous laissez un espace entre votre dos et le dossier de la chaise, afin que votre dos ne soit pas collé au dossier de la chaise. Bien, je vous laisse choisir. Position debout, position assise, vous choisissez. Parfait. Maintenant que vous avez choisi votre posture, vous êtes prêt. Dans un premier temps, il est important de commencer par prendre conscience de sa propre respiration. Car en effet, notre respiration est automatique et elle s'effectue sans que notre volonté intervienne. Comment je respire et où je respire ? A l'inspiration, l'air chargé d'oxygène entre par les narines, passe par le fond de la gorge et ensuite remplit les poumons. A l'expiration, l'air chargé de gaz carbonique fait le chemin inverse en quittant les poumons, repasse de nouveau par la gorge et par le nez ou la bouche. Où je respire ? Vous l'avez compris, tout se passe au niveau des poumons. Mais à quel niveau des poumons ? En haut ou en bas des poumons ? En clair, où respirez-vous ? Au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre ? Pour bien respirer, il faut d'abord savoir où vous respirez. Pour prendre conscience de votre respiration, je vous invite à prendre vos mains. Vous posez l'une de vos mains sur votre poitrine et l'autre main sur votre ventre. Et là, vous écoutez votre respiration pendant quelques instants. Vous pouvez même fermer les yeux pour mieux vous concentrer. Allez, c'est à vous ! Alors, vous respirez comment ? En haut ou en bas ? Peut-être les deux, c'est-à-dire en haut et en bas. Pour obtenir le calme et la détente, il vaut mieux respirer en bas par le ventre. C'est la respiration abdominale. En inspirant avec le bas du ventre, le muscle diaphragme descend et pousse les viscères. Ainsi, le ventre se gonfle. En expirant, la contraction des muscles du ventre pousse les viscères et le diaphragme remonte pour chasser l'air des poumons. C'est une respiration naturelle. C'est la respiration du nouveau-né. La respiration abdominale stimule le système nerveux qui ralentit le cœur. Et ainsi, on obtient le calme et la détente de tous nos muscles. Pour vous détendre, il faut donc commencer par respirer par le ventre. Au début, ce n'est pas toujours facile. Dans ce cas, forcez la respiration par le ventre en relâchant et contractant volontairement uniquement les muscles du ventre. Ok. Maintenant, vous avez tout compris. N'hésitez pas à vous entraîner. Et maintenant que vous avez compris, je vais vous proposer un exercice pour approfondir votre détente et ainsi vous relaxer plus profondément. Bien. Vous respirez naturellement. Vous inspirez l'air par le nez et vous faites le choix d'expirer l'air par la bouche. En expirant l'air par la bouche, vous imaginez le faire en soufflant dans une paille et sans forcer. Comme cette paille est étroite, le débit de l'air est plus lent et donc vous soufflez plus longtemps. Le temps de votre expiration est donc plus long que le temps de votre inspiration. Je commence par le faire moi-même. Écoutez. J'inspire. J'expire. J'expire en soufflant par une paille imaginaire. J'inspire. J'expire. 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 J'inspire. J'inspire. J'expire. J'inspire. 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 j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'expire, j'inspire, j'expire, J'ai expir, j'ai expir, j'ai expir. J'ai expir. Parfait, c'est super. Pour terminer, vous pouvez vous féliciter chaleureusement d'avoir pris ce temps pour vous, un temps rien que pour vous, et vous dire que vous aurez assez le temps le reste de votre vie pour faire tout ce que vous aurez à faire. Voilà. Cette séance est terminée. Et moi, je vous dis au revoir et peut-être à une autre fois. Merci. 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 Merci.